yeah bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir samba le protocole smb oui parce que certains mais certains n'y arrivent pas encore alors j'ai déjà réalisé des vidéos sur le sujet je me rends sur youtube la chaîne blabla linux catégorie vidéo et si je fais une recherche tout simplement avec samba on va trouver les premières vidéos samba ou smb linux min 19 articles de blog en plus partage réseau grâce à système config samba bug linux min 18.2 accession voilà c'est pas la première vidéo ici on va voir ça sous linux min 19.3 je préfère reprendre tout depuis le début donc je vais faire appel à une machine virtuelle linux min 19.3 xf ce j'ai dit les settings network accès par pont serve alors ce que je vais vérifier directement je lance une instance terminale je vais faire un if config ok j'ai bien adressant 2.41 c'est bon puisque j'ai demandé un accès par pont alors je réfléchis oui première chose première chose un système à jour partez avec un système à jour j'aurais dû le faire avant oui merde ça c'est con non appliquer la mise à jour le mot de passe qui va bien alors ensuite définir le mot de passe route je comprends je ne le fais pas merci j'ai vu installer les codecs multimédia ok allez on met tout à jour c'est parti validé mode passe qui va bien j'aurais dû le faire avant c'est de ma faute ignorer validé merci au revoir on patiente on a que ça à faire le belge dit toujours ça on patiente on patiente et bien on patiente c'est tout c'est comme ça point barre système à jour alors on va être prudent on redémarre voilà on va pouvoir commencer j'aurais dû faire ça avant alors qu'est ce que l'on va faire on ouvre une instance terminale de comme je l'ai dit je reprends depuis le début donc on va faire sudo apt installsamba tout simplement le passe qui va bien on valide on installsamba oui oh pardon j'aurait dû faire enter parce que le haut est en majuscule c'est à dire que c'est l'option par défaut je vais encore me le faire dire petit clin d'oeil à à une ou deux personnes que que je connais donc c'est fait on va créer un mot de passe pour un mot de passe samba pour pour l'utilisateur pour moi donc sudo smb passway d pour password espace tiré petit a donc la variante tiré petit a et on met bbl c'est mon mot de passe c'est mon mon username mon utilisateur voilà new smb password voilà je confirme moi l'utilisateur a bien été ajouté ensuite sudo n'est l'effet droit on appelle l'éditeur de texte simple pour éditer quoi smb point conf qui se trouve dans slash etc slash samba et j'ai dit que c'était smb point conf et c'est ici que tout va se passer la première chose mais il va falloir mettre quelque chose en partage moi je vais mettre mon home donc je ne me prends pas la tête je vais faire du copier coller voilà je vire print dollar je mets home voilà en commentaire ici je mets rep user perso jeu d'élite le reste alors ici chemin 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 de ce que je veux partager slash home slash bbl est-ce qu'on peut naviguer dans bah oui en lecture seul non moi je ne veux pas lecture écriture est ce que je veux que des invités puissent voire et rentrer dans ce partage non surtout pas alors il ya autre chose qu'il va falloir faire l'autre fois je m'étais arrêté là mais on va apporter d'autres modifications dans la première section qui se nomme général global c'est plus global voilà on va ajouter deux lignes de configuration en dessous de workgroup égale workgroup désolé je vais faire du copier coller voilà problème de connectivité avec les partages de fichiers windows voilà les deux lignes on sauvegarde on ferme soit vous redémarrer votre système ou alors vous redémarrer carrément smbd donc sudo sudo système ctl restart smbd donc sudo système ctl restart smbd voilà ensuite et bien on va tester on va tester réseau ou hier alors moi j'aime bien rentrer à la main smb là je vais me connecter un système linux mint 19.3 xfc smb 2.1 double slash vous devez spécifier le chemin complet de ce qui est mis en partage donc le nom de la machine c'est hp dc 7800 cm slash et là je mets je vais le répertoire qui est partagé c'est mon home tout simplement oulala c'est un utilisateur enregistré alors le non utilisateur ben oui c'est quoi ben c'est anny donc sur la machine à laquelle je vais me connecter mot de passe c'est c'est je vous le dirai pas voilà ce souvenir pour toujours se connecter à voilà c'est su xfc mode passe du trousseau de clé que je crée ouais cool ça fonctionne clic droit crée un raccourci voilà deuxième machine deuxième machine ah ben mon système hôte mon système hôte donc celui ci hp dv7 ok donc je pourrais directement cliquer donc mais je vais faire smb comme ça je vous montre deux points double slash hp dv7 slash home voilà utilisateur enregistré même chose c'est le même sur toutes mes bécanes voilà ce souvenir pour toujours yo man et là ce qui est génial attendez je vais faire clic droit crée un raccourci ce qui est génial c'est que j'ai accès également à tous mes périphériques de stockage externe en usb 3 puisque les points de montage sont dans le répertoire que j'ai mis en partage exemple voilà j'ai accès à toutes mes iso à toutes mes vm ok alors aller un système windows 7 pourquoi pas soyons fous smb 2 points d'lgx 260 alors un 1 oui alors là je me rappelle plus je crois que c'est amory tiré proprion et je crois que c'est je vous le dirai pas oui c'est magnifique et bien là j'ai accès à quoi au disque qui contient toutes les données du serveur ftp blabla linux et feu blabla windows public linux voilà pas mal hein alors maintenant on va faire autrement j'aimerais bien on va tester on va essayer de se connecter à cette machine là je retiens le nom bbl-1019 xfce vm ok donc réseau smb bbl-mint bbl-1019 xfce vm slash j'ai mis le home oh ça marche c'est splendide alors là ben c'est bbl là je peux vous le dire c'est le mot de passe d'une vm je m'en fous blabla non la passe de souvenir pour toujours oh ça marche ça marche la preuve que ça marche document regardez bien système usr share back 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 j'ai dit background backgrounds regardez je copie je vais mettre dans image je colle on est d'accord je reviens sur mon système hot image voilà splendide que dire de plus rien tout fonctionne allez moi je vous dis bye bye une prochaine c'était annie pour blabla linux ciao ciao j'ai dit 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 je vais en distributed